Si vous vous promenez cet été du côté de Omaha Beach, vous risquez de rencontrer par hasard Anne Ingrid qui a l'art de vous émerveiller et de vous faire réfléchir sur le temps. Depuis 7h du matin, Anne Ingrid est dans sa bulle, concentrée. Elle en oublierait presque le temps. Sauf qu'ici, elle le sait, c'est la maîtresse des lieux qui décide. Et là, je vois que la mer approche. C'est la course ? Oui, oui. Là, je vois, mais je l'entends, en fait. Après, on adapte le dessin aussi. Je vais faire moins de détails ou des choses comme ça pour être dans les temps avec madame. Ça, c'est le jeu, ça. Vous êtes un petit peu à contre-courant, c'est-à-dire que nous, on veut tout tout de suite et vous, vous passez beaucoup de temps pour finalement ne pas en profiter. J'ai été dans le courant et peut-être que maintenant, oui, je suis un peu sortie avec une autre façon de penser et amener les gens peut-être à se libérer parce que c'est une libération, en fait. Ça, c'est une libération, c'est la liberté, là. Et ça m'amène à avoir fait des ateliers parce que j'avais des demandes de personnes qui voulaient bien essayer de ressentir un peu des petites choses comme ça. On va faire l'alarme, maintenant ? Il nous reste encore ça et puis les cercles à faire. Donc là, on va aller faire ça et puis comme ça, tu pourras gratter là. Donc ça, c'est pour faire comme un compas. Alors tiens, je vais bien prendre une petite baguette. Qui sait qui a une petite baguette ? Et ça, c'est pas bête du monde. C'est magique. C'est magique. Oui, comme ceci, on va passer le deuxième. Je fais juste ça. Moi, j'appuierai. Voilà, on repasse après en... A force de tracer des rosaces, on retourne un peu en enfance. Les plus jeunes, eux, s'initient même à la géométrie sans vraiment le savoir. Il y a plein de choses à faire, surtout en géométrie. Moi, j'utilise le théorème de Pythagore sur la plage. Et là, les cercles, les rosaces, c'est vraiment ce qu'on faisait un peu à l'école. On devrait emmener les enfants apprendre les mathématiques dans la nature. Et je pense que là, ils apprendraient beaucoup plus vite. Ah, tant bien. Et la géométrie sur le sable, c'est comment ? C'est la géométrie ? Ah, c'est très bien. J'adore. Voilà, c'est le résultat. Wow, il est bon. Effet mer aussi, parce que c'est la mer qui vient lécher et faire disparaître le mandala. On a le son de la mer, c'est agréable. On le voit partir petit à petit, comme nous, on va partir après, petit à petit. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans tout ça. C'est que du bien-être à partager. C'est ainsi que s'achève cette série. Si vous aussi, vous voulez explorer le thème du littoral, je vous conseille le livre du canet Arnaud Guérin, qui est géologue et photographe. Il vous fera découvrir d'autres trésors cachés de la région. Bonne lecture et bel été. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501